Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. On se retrouve aujourd'hui pour le plein de nouvelles concernant Destiny 2. Pour ceux qui sont nouveaux, qui sont arrivés récemment sur le jeu, il faut savoir qu'en fait Bungie sort tous les jeudis soirs, enfin dans la nuit de jeudi à vendredi, un bulletin avec toutes les nouveautés, tout ce qui s'est passé et toutes les nouveautés qui vont arriver sur le jeu. Et ça a été encore le cas hier soir et franchement il y a de très bonnes nouvelles. Donc déjà dans un premier temps, beaucoup d'entre vous ont pu tester le nouveau donjon, le Trône Brisé. Alors certains appellent ça une mission, c'est un donjon, c'est un donjon le Trône Brisé, du coup j'avais fait une vidéo si jamais vous voulez checker un petit peu à quoi ça ressemble. Et il faut savoir que ce donjon va disparaître mardi soir et revenir dans 3 semaines. En fait il semblerait que la Cité des Rêves connaisse une rotation de 3 semaines et que là voilà on aurait vraiment atteint la rotation, donc la 3ème semaine de la rotation. Et la semaine prochaine en gros la Cité des Rêves va revenir comme au départ, donc c'est à dire avec beaucoup moins de corruption. Et la semaine suivante elle va être corrompue un petit peu, la 3ème semaine on aura donc le retour du Trône Brisé. En gros si jamais vous voulez essayer ce donjon, vous avez jusqu'à mardi à 19h, après il va disparaître, il fera son retour uniquement que dans 3 semaines. Alors attention également, c'est cette même activité qui vous permet de looter l'arc exotique. Et cette activité vous permet également de looter 3 fois pendant cette activité des équipements beaucoup plus puissants que votre niveau de puissance actuel. Donc franchement je vous conseille nettement d'y participer, après si vous êtes en dessous de 570 c'est très compliqué. En tout cas voilà le Trône Brisé, donc l'activité, le nouveau donjon, refera son retour dans 3 semaines sur Destiny 2. La deuxième grosse info concerne les matrices de pièces maîtresses. Vous savez, c'est tout simplement ces petits consommables qu'on utilise pour pouvoir infuser les armes et les armures. Franchement c'est une galère, on n'en récupère pas assez, on a du stuff. Pourtant on a beaucoup de moyens de pouvoir gagner de l'équipement puissant, mais on a peu de moyens pour pouvoir gagner ces matrices de pièces maîtresses. Et c'était vraiment un réel problème, tout le monde s'en plaignait. Et a priori Bungie a pris le problème en compte. Donc déjà dans un premier temps ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont renommer les matrices de pièces maîtresses pour correspondre à leur fonction vraiment d'infusion. Alors pour l'instant on ne connait pas le nouveau nom qu'elles vont avoir, mais voilà, ça va changer de nom prochainement. Et ils vont également créer davantage de sources pour pouvoir obtenir ces matrices. C'est plutôt une bonne chose, alors j'espère que ça ne va pas mettre trop de temps à être mis en place. Mais en tout cas c'est bien qu'ils aient pris ça en compte et j'espère que le patch va arriver vraiment très rapidement. Donc les matrices de pièces maîtresses vont changer de nom et surtout on aura d'autres sources pour pouvoir en récupérer beaucoup plus chaque semaine. Et ça franchement c'est une très bonne chose. Ils ont également abordé le point des exotiques, alors là c'est encore un point qui fait beaucoup parler. Il y a plein de gens qui galèrent à avoir des exotiques. Moi j'ai eu que deux nouveaux exotiques et pourtant j'ai un temps de jeu qui est assez important depuis que l'extension est sortie. Je vois beaucoup de commentaires de gens qui se plaignent qu'ils n'arrivent pas à avoir des exotiques. Ou des nouveaux exotiques puisque moi j'ai eu le Darcy, enfin des choses comme ça qui sont sorties il y a très longtemps et que je possède depuis très longtemps également. Il faut savoir que Bungie est conscient également de ce problème et que du coup ils ont prévu d'augmenter la chance d'obtenir un exotique qu'on ne possède pas encore. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Au moins déjà on n'aura pas des doublons puisque c'est vrai que vous êtes content que vous avez un exotique. Vous voyez l'engramme par terre, vous le ramassez et vous voyez que vous avez le Darcy. Voilà c'est pas fameux en tout cas c'est plutôt une bonne chose également. Alors comme les matrices de pièces maîtresses, j'espère que ça ne va pas mettre trop longtemps à être mis en place. Puisque voilà moi j'aimerais bien looter quand même il y a des nouveaux exotiques qui sont assez intéressants et que j'aimerais bien essayer. La bannière de fer elle aussi va connaître des modifications et notamment c'est au niveau des contrats. Alors c'est vrai que les contrats c'était très long. Moi j'ai pas mal joué en bannière de fer, j'ai pas pu faire mon troisième perso franchement. Les contrats c'était super long surtout qu'on doit faire le Red, le Reset, tous les jallons etc. Après vous avez la bannière de fer, franchement c'était très long et du coup ils vont modifier tous les contrats. Donc le contrat Porteur de Lumière, celui qui vous demandait de faire des frags avec le super, va demander désormais de vous faire 20 frags au lieu de 25 auparavant. Donc réduction de 5 frags. On a également Fer Sanguin, donc le nombre de parties à terminer a été réduit à 15. Avant c'était 30, 30 c'était vraiment super long donc désormais il faudra faire uniquement 15 parties pour ce contrat. Le contrat Briance, donc le nombre d'orbes à générer a été réduit de 100 à 50. Même chose franchement c'était très très long. La victoire de fer, donc le nombre de victoires a été réduit de 10 à 7. Précision mathématique, donc les frags de précision ont été réduits de 100 à 50. Et enfin en un routine hebdomadaire, les frags ont été réduits de 250 à 150. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et le deuxième changement important du coup c'est que désormais l'ensemble des contrats, donc vraiment tous les contrats de la bannière, vous permettront d'obtenir des équipements puissants. Avant on n'avait uniquement que 2 contrats. Voilà je ne sais plus c'était lesquels d'ailleurs mais il n'y avait uniquement que 2 contrats qui vous permettaient de looter des équipements puissants. Désormais ça sera vraiment tous les contrats. Donc la bannière va être vraiment très intéressante également pour ceux qui ne seront pas encore 600 lorsque la bannière fera son retour sur le jeu. Alors ils ont également profité pour partager un petit graphique tout simplement sur la différence de puissance et donc le multiplicateur de dégâts. En gros par exemple si vous avez 100 niveau d'écart avec un adversaire en bannière de fer, votre multiplicateur est multiplié par 0,8 etc. Bon je vous mets rapidement le graphique à l'écran, ça ne sert pas à grand chose en tout cas voilà vous le savez, la lumière, enfin la puissance est prise en compte dans la bannière de fer. Si un ennemi est plus puissant que vous, il vous fera plus de dégâts que vous, vous allez lui en infliger. On va finir cette vidéo en parlant également de quelques bugs que Bungie a découvert cette semaine. Donc par exemple pour la quête la malveillance, a priori il y a une étape de quête qui s'appelle ténèbres dans la lumière. A priori cette activité donc qui est jouable normalement à 3 joueurs peut être lancée à 6 joueurs. Mais Bungie vous déconseille de le faire tout simplement puisque ça peut vous faire une erreur client et surtout vous faire un plantage assez important. Donc voilà il vous déconseille en tout cas de lancer à 6, en tout cas a priori c'est un bug qui sera corrigé très prochainement. Il y a également le contrat de rechercher de cette semaine qui s'appelle invocatrice des hommes mortes. A priori certaines personnes avaient un bug, elles ne pouvaient pas tout simplement valider ce contrat une fois terminé. Et Bungie recommande pour le moment de lancer cette activité en solo pour pouvoir éviter ce bug. Alors voilà si jamais vous n'avez pas fait votre contrat de rechercher de la semaine, je vous recommande du coup fortement de lancer cette activité en solo. Il y a également quelques problèmes qui vont être corrigés par Bungie comme notamment en PVP lorsqu'on a un engramme parfait. C'est vrai qu'il va directement au commis des postes et qu'il ne s'affiche même pas à l'écran. Et du coup des fois quand on passe des rangs et bien on loot un petit peu moins que ce qu'on aurait pu avoir en ouvrant auparavant l'engramme parfait. Du coup Bungie va corriger cela. Également un engramme du clan Gambit sur lequel il y a des problèmes qui n'est pas accordé à tout le monde. Donc ça ils sont en train de travailler dessus également. Sur l'arc tueur de souhait, le nouvel arc exotique également, a priori il y a une perque qui ne s'active pas. Ils vont travailler également là dessus, il y a des emblèmes qui vont être corrigés. Le tellement tellement des armes du Gambit également qu'il ne donnerait pas tous les matériaux escomptés. Voilà ça c'est des petits bugs secondaires mais que Bungie va tout simplement corriger dans les semaines à venir. Et allez dernière information de cette vidéo, cette semaine il y aura encore du Bungie Bunchie comme d'habitude. Donc là voilà je vous mets le screen à l'écran. Vous avez du PC, Playstation, PS4, TD français, il y a de tout. Vous pouvez vous faire plaisir, vous avez les plateformes Youtube, Twitch, vous pouvez vous rendre aux heures indiquées si vous voulez le Bungie Bunchie. C'est la même chose qu'on a fait nous sur PS4 il y a peu de temps. Voilà là il y a vraiment toutes les plateformes qui sont représentées encore une fois cette semaine. J'espère en tout cas que ces informations vous ont plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Les potes prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501